Danses d'Ambourou et de Cita, c'est dans cette ambiance festive que la deuxième édition du Festival Roubélé de Tafré est lancée à l'hôtel du district au plateau. Cadre et l'ensemble des forces vives de la commune mettent à profit cette rencontre culturelle pour valoriser les justes et coutumes de la région du Ambol. L'engouement que nous avons vu, l'enthousiasme que nous avons vu pour la première édition, on est rassuré, on est sûr que nos populations adhèrent massivement à ce projet, à ce festival. L'année passée, nous avons estimé 10 000 festivaliers, cette année on pense que 12 000, 13 000, c'est pas mauvais. Beaucoup des danses traditionnelles sont en voie de disparition. Le festival est une occasion pour le remettre en selle selon le maire. Nous avons connu des pratiques culturelles qui n'existent plus. Je pense que c'est une œuvre de longue haleine qui va nous permettre de restaurer notre patrimoine culturel, qui va nous permettre de révisiter notre passé afin de ressusciter les tisserands, les artisans, la richesse culturelle, gastronomique que nous avons. Le ministre du pétrole, des mines et des énergies, Thomas Kamara, cadre de la région, est paré. La manifestation salue l'initiative. Ce festival est la preuve d'un engagement en faveur de la culture de Chenon et une opportunité pour focaliser l'attention de l'opinion nationale, voire internationale, sur la culture, la linguistique, la sociologie du pays d'abonnement. Cette deuxième édition du festival Wobélé, prévue du 26 au 28 août 2021, sera aussi une occasion pour les fils et filles d'Etafili, Badika et Nedika, de parler du développement de leurs différentes sous-préfectures. Le sport sera également présent au cours de ces festivités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada